L'accompagnement de l'hôtel de ville de Kinshasa dans la modernisation des hôpitaux de la capitale se déploie à pas de géants dans les quatre districts de Kinshasa. Après Tchangu, les centres de santé de référence de Kito Kimo aussi dans la commune de Selimbao et l'hôpital général de référence de Giringiri ont marqué la première étape de la visite de courtoisie de Jantini Ngobila. Un lot important, des matériels composés de matelas, des lits, de vivres, mais aussi des kits sanitaires anti-Covid-19 a été remis aux responsables de ces structures sanitaires. Dans une population estimée à 450 000 habitants, la commune de Selimbao n'abrite que des structures hospitalières publiques depuis son existence. A cela s'ajoute le manque créant de matériel, ce qui impacte sur la prise en charge des populations. Aujourd'hui prise en compte par le gouverneur de la ville, dans son plan d'accompagnement des hôpitaux de la capitale a se moderniser. Le centre hospitalier de Kito Kimo aussi a été visité par Jantini Ngobila avec un don de matériel et vivres. Don constitué de 30 matelas et 30 lits, 30 sacs de riz, 10 cartons de sardines et pilchards, masques, désinfectants et autres javels, 2 cartons chacun, 10 kits lave-main, 10 citernes d'eau de 160 ml et 2 autres de 500 ml. Un don qui va sans doute impacter visiblement sur la prise en charge dans cet hôpital qui n'avait que 25 lits sur une capacité d'accueil de 50 lits. L'hôpital a une faible capacité en lits. Il n'a que 25 lits alors qu'il a une capacité d'accueil de 50 lits. Donc l'excédent que le numéro 1 nous a amené va nous permettre d'augmenter notre capacité d'accueil. Et le vivre va permettre aux indigents, à nos malades d'avoir un petit rien à manger. La zone de santé de Selimbao, nous nous disons, on l'a toujours dit qu'on nous oublie, personne, aucune autorité ne nous regarde. Mais aujourd'hui là, le numéro 1 de la ville nous a vu et nous disons merci papa. Le banditisme urbain, difficultés d'eau et d'électricité, les déficits en infrastructures hospitalières, autant de mots qui rongent la commune de Selimbao. Prééquipation prise à bras le corps par l'autorité urbaine lors de son passage, avant de se rendre à l'hôpital général de référence de Ngueringuerie, deuxième étape de la phase de la FUNA. L'accueil était chaleureux. Ici, même geste posé, un lot de matériel vivres. Nous sommes venus pour rendre visite. Et cette visite est couronnée par la rémise d'un lot de matériel. Et ce lot de matériel, comme vous voyez, c'est notre engagement, c'est notre volonté d'accompagner votre centre. par rapport à notre vision de développer les centres de santé de notre ville d'Equidiasa. Un geste qualifié de signifiant en faveur de cet hôpital, inauguré depuis le 6 juin 2012. L'accompagnement financier et technique du gouvernement provincial de l'Equidiasa, joint au dynamisme et au déroulement du personnel et du personnel, font la fierté de notre gestion. J'attends pour la guerre. Nous attendons vivement son excellence, comme le gouvernement de la République. Ainsi que tous les membres de son gouvernement commercial. Un pas de l'aigle qui tend s'est stabilisé dans le temps. Surpris de constater que cet hôpital compte un effectif de plus de 700 agents pendant que d'autres hôpitaux sont en manque du personnel. Le gouverneur a instruit sa ministre de la Santé de s'y pencher. Face aux autres préoccupations soulevées par ses deux formations médicales assistées, Jean-Tiné Ngobila promet de son implication pour des solutions idoines. Sous-titrage Société Radio-Canada